On mange au quoi t'ang si? Où si en direct? Où est mon mange? N'gien qui est, puis m'a demandé, on mange au quoi t'ang si? J'ai dit, qu'on mange au quoi t'ang si. Je viens de la Syrie. Bonjour, je viens de la Syrie. C'est vrai? Alors, il y a 3 personnes. Salut, salut. Aujourd'hui, le pauvre célibataire que je suis aura la chance de goûter à la cuisine de Vicky. C'est du poulet fumé, du poulet fumé. De la poule fumée. Oh, non, 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 c'est la poule. C'est pas le poulet, c'est la poule. Voilà. Coucou. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon samedi. Comme vous le constatez, on est chez un bon célibataire. Donc on est venu coucou. On est venu marcher, ça marche. Donc je vais vous montrer, c'est la poule. Partagez déjà la vidéo. Ici, je sais pas, mon téléphone a un souci. Parce que là, comment ça, je n'arrive pas à rien faire ici. À faire quoi? Les gars, tu vois, d'habitude, ça me donne la patagine. Même les commentaires, je vois pas. Un autre, c'est trop bon. Un souci. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais pas. C'est ton téléphone qui a un problème? Je sais pas. Voilà, le ménage est arrivé. Voilà. C'est qui? Coucou. Cécile? Bonsoir. Ça va? Si, si. Ah, merci. Bonjour. Je suis en poste. Voilà. Patagez à l'eau, la vidéo. Aujourd'hui, on fait, on est chez monsieur Bakan. Alors, j'ai trouvé qu'il avait déjà fait ses courses. Donc, voilà. La poule. Donc, on a fait la poule là. Comme c'est la poule, on va laisser un peu cuit. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans la poule? On a bien lavé la poule. Même si elle est fumée, il faut bien la laver. Après, on a découpé. On a mis les oignons. On a mis le poivre blanc. On a mis le gingembre. Et on a mis l'ail. Donc, pour que ça cuise d'abord. Ensuite, tu peux présenter quand même. Ouais, ensuite, on a des tomates, du piment, l'oignon. Oui. Mais l'oignon a été découpé en fines tranches. Et en fait, c'est en train de cuire dans la cocotte minute avec la poule. Voilà. Et ma tante, en fait, elle n'utilise presque jamais du cube, du magie, tout ça. Elle n'aime pas parce que déjà, c'est pas très bon pour la santé. Du coup, elle, elle a choisi le bouillon. Et le bouillon, ce bouillon, en fait, je vous le présente. Ça fait la publicité, le bouillon de poulet. Voilà. Le bouillon de poulet. On fait la publicité. Du sel. Oui. Et ça sera accompagné des fameux plantes mûres. Voilà. Voilà. Et ça, vous avez, c'est du poivron. Voilà. Rouge. Voilà. On a tout. Je lui ai fait acheter tout ça. Vous savez, quand on est célibataire, on n'a pas tout ça. Alors, je lui ai dit d'acheter ça. Bon, on ne va pas mettre le verre. Non. On a dû acheter, vous voyez, des trucs de cuisine, quoi. Voilà. Parce qu'il faut toujours avoir ça. Même si on est célibataire, on peut avoir ça. Ici, on a l'ail. On a l'ail. Ok. L'ail. Oui. Après, le sauce soya. Le sauce soya, oui. Du curry. Oui. Il y a même des herbes. Oui. Du tipolé. Ça, c'est le tipolé. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est basilic. Basilic, voilà. Parce que, si tu peux acheter les frais, ça va se gâter. Parce que tu n'auras pas le temps de cuisiner tous les jours. Alors, quand tu as le sec comme ça, tu le gagnes. Et maintenant, quand tu fais tes petits trucs, tu fais avec. C'est comme ça. Donc, c'est ça que c'est bien. Et puis, l'huile de tournesol. Voilà. Voilà. Et on a acheté. Et on a commencé par bouillir déjà. Voilà. Voilà. Oh, te tuer. Pardon. Regardez. Regardez-moi ça. Oh là là. Voilà. Oui, oui. Ensuite, maintenant, vous voyez les commentaires et on ne voit pas. Comment ça va, vous ne voyez pas? Ah, parle simplement, mon cher. Mais, est-ce qu'il peut... Désolé. Alors, là, il y a tout ça. Ne tuez pas, mon. Tout, tout, tout. Toi, ça, poule au poulet. Ben oui. Tout ça, poule au poulet. C'est trop bon. Ben oui. Alors là, Cécile, laisse tomber ma grande. Il y a 19 personnes, Tantine. Là, il y a du monde, il y a du monde. Comment tu arrives? Parce que je n'ai pas le pouvoir. T'as 21 personnes qui te suivent? Sérieux? Eh ben, dis donc. Ils ne sont pas beaucoup, là. Eh ben. Donc, voilà. C'est de la poule, comme je vous ai dit. De la poule fumée. Fumée. Quand c'est fumé, il faut toujours laver. Jamais prendre et découper pour mettre comme ça dans la mamie. Donc, il faut toujours bien laver votre poulet, même s'il est fumé. Prendre le temps de laver. Et là, on a découpé, enlevé tous les déchets qui étaient au milieu. 24 personnes connectées. Voilà. On est en train de bouillir ça là maintenant avec tous les condiments. L'oignon parce que c'est la poule. Comme vous savez, la poule est toujours un peu dure. Donc, on prend d'abord d'avance 10 minutes ou 20 pour bouillir. Et ensuite, maintenant, on va mettre les tomates, le reste de condiments. Et on va bouillir notre plantain pour le manger avec le goût de l'autre là. C'est vraiment bon. Voilà. Regardez déjà ma tante qui a complètement tueux. Eh ben dis donc. Ben c'est bien. Je suis content de t'avoir chez moi. C'est bien. C'est bien. C'est top. Alors là. Wow. C'est ça. Donc, maintenant que tu passes là, tu commence à tirer ça. Donc, je dois faire ça. Ben oui. On va tirer. Voilà. Je l'ai au fait ça. Ça. C'est bien pour les célibataires. Voyez. Pour hacher. C'est rapide. Je l'ai au fait ça. Merci encore. Voilà. Tu laves les tomates. Tu laves. Tu passes à l'eau là. Tu venez quoi bien. On va lancer là. Tu aimes quoi qu'on hache aussi le piment ou on les lance comme ça ? On les lance comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui mange. Parce que c'est pas tout le monde qui mange. Déjà, moi, je ne mange pas le piment. Donc, voilà. Trop top. Voilà. Voilà. Sandra. Et je découpe. Ça va ? Oui. Tu passes et tu mets là. Tu découpes et tu mets là. On peut te tirer. Bouboub une fois. Deux fois. Et puis, tu passes. C'est plus facile. C'est rapide. Tu fais tes petits trucs là rapidement. Déjà, il sait cuisiner. Il sait cuisiner le haricot. Voilà. Le haricot avec le riz. C'est sa spécialité. Haricot avec le riz. Quand il ne peut plus avoir toutes vos recettes, là, il fait son haricot avec le riz. Et il peut manger ça 24 heures sur 24 pendant un mois. Il n'a pas de plus. Donc, pour changer un peu, on fait comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez. Il m'a mis assez bas. Il découpe. Voilà. Tu tires. Je tire d'abord ça. C'est de son côté. Je ne sais même pas. Oui. C'est ça. Voilà. J'espère que vous avez vu tout ce qu'on a mis dedans. C'est juste un petit, une petite recette. C'est rien de grave. Voilà. Voilà. C'est rien de grave. Une petite recette. que tout le monde peut faire à tout moment. Vous pouvez faire ça avec le poulet, la viande, n'importe quoi que vous voulez. Voilà. Ça passe toujours. C'est bon. Voilà. Donc, notre poulet est en train de cuire. En même temps, on ne veut pas mettre trop l'eau parce qu'on ne veut pas que... On veut bien que ça soit sec à la fin. Voilà. On met l'eau au fur et à mesure. On a.. Voilà ça. Batager la vie de vous. Attends, si tu as batager ma vie. Non, tu mets directement. Tu mets directement là-bas ? Oui, mets directement ici. On met beau d'eau. c'est trop d'esthétique là voilà vas-y coup ça sent bon assez stylé à moi mais ça sent bon ça sent bon vous avez préparé quoi aujourd'hui dites moi qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui qu'est ce que vous avez préparé aujourd'hui voyez ce que moi je peux pas qu'est ce que vous avez préparé j'ai changé de ville aujourd'hui on m'a délogé de chez moi donc ça veut dire que si je prends la main tu payes si je me donne la main de là tu payes parce que je suis confiné que vous vous n'êtes pas confiné on peut sortir à tout moment mais je n'en ai confiné non en semi confinement vous en semi confinement mais vous n'avez pas l'heure de jusqu'à 18h voilà et pourtant nous à 18 heures il faut déjà voilà donc je suis là bientôt même je vais commencer à rentrer parce que 18 là ce n'est plus loin c'est bon encore un peu vous n'avez pas encore préparé ou bien tu n'as pas encore préparé dans demain tu auras une femme là quand tu vas préparer va pas comprendre voilà 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 mais je suis je sais les petits trucs là mais les beignets tu sais pas encore si tu as aussi fait les beignets les beignets le possam à bloc au tâme j'ai appris chez toi ouais ouais tu as plus le consomme chez moi après que si tu m'as fait beaucoup de choses avec le costam tout à me rembourser beaucoup d'argent il n'y a pas de roue je vous explique vos dossiers il était mon bandier mon vendeur à une époque il était mon vendeur à une époque ça fait combien d'années aujourd'hui ça fait 20 ans 22 ans il était mon vendeur comme vous entendez il était mon vendeur alors moi tous les deux heures du matin je me levais je mettais le le costam donc c'est le yahoo on appelait ça les yahoo les yahoo qu'on faisait à la maison là donc je faisais mes yahoo à deux heures les sucettes yahoo et puis j'avais aussi les yahoo que je mettais dans les boîtes qui coûtait 100 francs oui alors on les mettait dans les boîtes alors le matin ils allaient à l'école oui et ils rentraient à midi et tout le monde avait les seaux transparents voilà il y avait lui et il y avait les jumeaux les deux garçons et lui il avait pour 5000 non j'avais trois personnes quatre parce qu'il y avait jean laure voilà donc j'avais quatre enfants à la maison les plus grands donc il y avait lui qui était le plus grand il y avait un autre qui s'appelait jean l'oeil avait les jumeaux alors comme c'était c'était notre agent de ration c'est là où on cherchait de quoi vivre de quoi manger mais il fallait vendre du coup il allait vendre et lui me faisait les mauvais jeux où il donnait souvent aux copines où il faisait souvent comment on ne savait pas quand il a dit comment à me raconter des histoires a dormi des bouts je coupe ma part voilà vous comprenez un peu non lui l'avait 5000 il rentre le saut tout vide il entre avec le saut tout vide il a tout vendu oui mais après commence à être trop gentil il dit tata tu sais je vais t'expliquer comment ça gratter la tête jusqu'à il commence comme ça je sais déjà qu'il ya quelque chose qui ne va pas qu'est ce qui se passe non je vais t'expliquer mais c'est que je suis allé vendre au lycée bilingue et puis d'autres sont tombés et puis d'autres sont cassés après il dit comment pourquoi les autres ne sont pas tombés il dit non alors que le gars a été donné aux petits gos les gos là donc il venait souvent avec les 3500 il manque 1500 parfois il manque 500 le jour où il est content il vient il dit tata voilà 5000 donc c'est vous dit qu'il m'a fait aussi les salles mais c'était pas lui seul l'autre lui m'intéressait il m'a dit qu'un autre genre lui me faisait aussi les choses de terrible vous voyez quand on dit souvent aux gens qu'on a tout fait on a tout fait dans la vie on a tout fait dans la vie aujourd'hui il est un fumier quand il dit que tu es un fumier mais tu étais mon vendeur hier donc il était mon vendeur de yaourt et je suis fière de lui parce que ça a poussé ça c'est on n'est pas resté là dieu a béni jusqu'aujourd'hui ça pousse ça pousse voilà tu as fini là tu prends avec ça ça par contre je découpe avec le couteau la flac que tu mets à côté on va remettre l'oignon comme ça et là on va pas mettre beaucoup le sel ni le cuir parce que le poulet est déjà est déjà sali donc on va faire attention courage yes donc je répète encore la recette que je suis en train de faire c'est de la poule la poule fumée vous pouvez faire avec le poulet fumé vous pouvez faire avec un poulet simple c'est une petite sauce qui n'est pas compliquée qu'on fait même souvent tous les jours dans juste peut-être actif de rappel peut-être en train de chercher quoi faire aujourd'hui combien tu es tu manques des idées tu n'as pas d'idée ce que tu vas préparer alors tu peux laurent ha ha monsieur d'ivoire soit béni tu vois un chantant de cuisiner là donc tu peux étudier ça c'est de la poule on a découpé on a lavé on a fait bouillir pendant 15 minutes avec les oignons on a mis aussi le poivre et ensuite là on est en train de mettre l'oignon la tomate on va mettre l'oignon on en mettre le poivron et on va laisser cuit ça va nous faire une bonne sauce et on va bouillir les plantains pour accompagner avec donc c'est une sauce que l'on mange tout le temps on fait tout le temps peut-être juste comme ça pour nous rappeler peut-être pour te donner une idée de quelque chose ou quoi donc voilà ça faut toujours faire les petits petits recettes et c'est bon et ça passe aussi avec le riz un petit riz ça passe très bien avec le riz en fait avec tout même avec les pâtes même avec le manioc ça passe oui mais oui même avec l'ignam mais oui tu te rappelles qu'on avait souvent les réunions au cameroun c'est comme ça qu'on les sauter avec lignam le macabot et tout et tout donc ça passe toujours avec tout ce que vous voulez même avec la tchiquet ça peut passer oui avec la tchiquet ça peut ça ça peut bien passer donc voilà j'ai une bonne semaine quand tu rentres le soir là tu chauffes seulement tu manges donc c'est ça donc c'est qu'on voulait partager juste avec vous aujourd'hui donc je suis le tout seulement il est très amoureux ça c'est mon mot l'amour de l'éternel est dans nos coeurs le seigneur est notre force c'est comme ça j'ai l'été le mois que parfois je sais pas quoi c'est parce que son amour et non de ma vie non de la vie de tout le monde donc on n'a pas autre chose qui a dit que lui avec les spaghettis sauce tomate rôti voilà tu as compris c'est ça peut-être tu cherches quoi faire aujourd'hui il ya toujours les solutions il ya toujours les petits petits trucs je suis venu là il m'a donné le poisson là il m'a donné le poisson parce que ça lui dépasse à préparer ce poisson il me dit tata pardon porte le poisson si tu pars avec donc je vais partir le poisson là et je veux nous donner rendez-vous demain pour ce même poisson et on va le faire avec la tiki et avec la salade et la tiki donc demain on va faire la tiki et le poisson comme ça on va bien se régaler avec ça demain lui même tout le monde après quoi donc c'est ça donc demain il m'a donné le poisson demain je vais nous faire la tiki avec du poisson voilà donc c'est ça alors j'espère que votre samedi se passe bien moi le mien se passe bien parce que quand je suis ici j'ai tout tout ce que je veux on me donne je voulais la taupe grenadine on allait me chercher une taupe grenadine rapidement ouais ça c'est bien d'avoir les enfants c'est bien et oui oui tu ne vous savez que il me voit il a ou pas tant oui vas-y vous savez comment la cuisine de moussa a été créée voilà c'était un soir c'était un soir et ma tante ne savait pas quoi faire salut ça va et toi elle ne savait pas quoi faire et du coup je vous rappelle à l'époque tu étais déprimé non t'es pas déprimé c'était on était au cameroun non c'était au cameroun tu as oublié on était on avait fait le gombo oui mais c'est au cameroun oui mais avant non moi je parle du début ma tante en fait elle n'était pas bien moi je me rappelle très bien ah bon et elle cherchait un truc à faire elle m'a dit petit mois les réseaux sociaux je ne sais pas je ne m'y connais pas ah oui parce que je vais faire alors ce que je vais proposer aux gens c'est mes recettes parce qu'elle s'est fait vraiment elle s'est fait à manger en fait et du coup on a commencé à faire et le premier jour la première recette qu'elle fait c'était le gombo avec le couscous oui et tu étais le celui qui mangeait le goûteur voilà et quand elle a fait ça elle a fait ça elle m'a dit vous savez quoi tu sais quoi je vais publier ça et du hockey vas-tu manger avec les mains les mains voilà on a été en vacances au cameroun oui oui je me rappelle donc du coup c'est comme ça en fait je veux dire par là c'est que ce que moi j'aime bien avec elle c'est que tout ce qu'elle tout ce qu'elle a de négatif elle le rend positif en fait à baisser pour ça que elle est vraie dans ses publications et elle a toujours été comme ça voilà c'est tout ce que je le partage avec vous mais c'est bien c'est déjà bien mais oui et c'est bien faut jamais laisser le négatif vous emportez sinon vous allez tout droit dans un trou noir faut toujours bagarrer et dit non c'est rien ça va aller changer parce que vous avez on a tous cette capacité là quand tu décides de rester dans les problèmes tu restes mais quand tu décides de 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 sortie dans ces problèmes vous avez aussi la capacité parce que il n'y a personne qui peut nous aider il n'y a personne qui peut qui peut nous donner cette force là on a cette force là à l'intérieur de nous alors c'est pour ça que je dis toujours nous tous on a les problèmes et les problèmes ils sont là ce qui est su c'est qu'on est né on a trouvé les problèmes on va mourir on va laisser les problèmes on va tourner parce que j'ai pas pu mettre dans mon facebook là je suis direct donc c'est qui fait que il faut toujours chercher à être positif positif voilà c'est voir le terrain d'un autre truc eh ben non il faut pas venir écoutez bien il ya un truc que je voulais souligner en fait c'est que ma tante en fait elle a elle a passé toute sa vie dans une école anglophone elle a toujours fait de l'anglais en fait et vous savez quand je regarde cette vidéo je trouve que ce débrouille vraiment bien en français pour la baisse qui n'a que parler anglais quand elle était petite donc bravo c'est tout mais je parle aussi italien aussi oui voilà voilà anglais italien français voilà mais on au boulou et donne donc bami les pieds un peu si ouais mais pas mon nom mais j'ai pas oublié je connais le bamboum qu'est-ce que tu vas dire comment tu m'as dit moi bon oui bonjour au lia voilà on dit un bloc un bloc par rapport au bon à l'intérieur et vous entier passe aussi j'ai passé mais là tu as oublié le ballon voilà moi j'ai pas le bamboum je parle et tourne le boulot un peu quoi le bacoco aussi je parle le doigt là je comprends mais ça me dépasse mais faut pas mal parler de moi en doigt là parce que je comprends voilà tu peux pas quitter parce qu'on est chez toi donc on peut pas quitter mais oui voilà donc c'est pour vous dire que la vie c'est ça on a tous dans nos amours comme je dis souvent on a tous des histoires bonnes comme mauvaises on a des histoires dans nos amours donc c'est comme ça et ça fait partie de notre histoire c'est pour ça que je dis souvent que nous sommes les acteurs nous sommes les acteurs qui mourront à la fin de notre film parce qu'on tourne et chaque jour et chaque jour est une épisode tous les jours c'est une épisode je la ferme quand je dors et je me réveille avec une nouvelle épisode c'est comme ça et tous les épisodes des épisodes des films ne sont pas toujours non attend pas toujours bien car les épisodes qu'on pleure il ya les épisodes qu'on rit et à l'épisode qu'on est on est vraiment trop trop sad et les autres que vraiment on déborde de joie mais tout ça fait partie de la vie tout ça fait partie de notre vie voilà et moi je suis fier de la mienne comme elle est partie gauche ou droite en haut ou en bas c'est ma vie c'est ici comme ça tu peux pas la changer tu peux la changer en mettant un peu d'effort en faisant les choses bien mais tu peux pas changer ta destinée parce que c'est ce que dieu a dit que tu vas être comme ça et tu peux pas faire autrement daisit merci pour les coeurs envoyez 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 les coeurs et voilà donc c'est ça on a les épisodes de la vie parfois tu restes comme ça tu t'es dit ouais pourquoi ça m'arrive ça t'arrive parce que c'est ta vie on est seulement nous nous sommes souvent habitués à dire on veut seulement le bien le bien le bien le bien quand le bien arrive dans notre vie tous les jours on est content on est en joie merci pour les coeurs on est content on est en joie on dit oh merci seigneur maman quand la tristesse arrive c'est comme si le bien n'a jamais existé non apprends aussi à gérer la tristesse apprends à gérer les problèmes comme tu gères la joie c'est comme ça parce que ça fait partie de la vie sinon tu vas faire comment tu peux pas changer tu as une baguette magique non tu ne peux pas ça c'est la vie comme ça on vit seulement pour venir dans le monde on n'a rien payé on n'a rien acheté voilà Dieu a voulu que nous sois tu veux de l'homme Dieu a voulu que nous soyons là on est là on vit bien ou mal on vit et on aime bien la vie qu'on vit parce qu'on vit c'est ça fait du bien de vivre qui veut mourir personne on te dit là maintenant que même tu peux pas mourir même quand quelqu'un même tu pleures jusqu'à parce que la personne est mort mais si on te dit d'entrer dans le cercle est là pour contenter et la personne là tu peux pas entrer soyez que nous on ne veut pas mourir c'est parce qu'on veut vivre c'est parce qu'on aime la vie parce qu'on ne veut pas mourir donc prends tout ce qui t'arrive comme ça arrive tu as fait comment c'est comme ça slice un petit c'est pas ça maman ouais mais si belle aujourd'hui Wanda flow c'est comme si les 42 ans là ça me ramène encore un peu derrière waouh wouhou ma coiffure merci au matérie quand je veux couper mes cheveux je veux l'avoir coupé ce cheveux quoi j'ai coupé mes cheveux à 40 ans oui c'est ce que je t'ai dit que tu me rappelles tu croyais que je blague hein ouais on est chef aujourd'hui hein ça blague pas ici hein c'est vrai hein voilà quand je lui avais dit que petit tu sais à 40 ans je coupe mes cheveux et pourtant j'avais les longs cheveux j'avais les longs longs cheveux ah bah ça fait 19 ans ah bon ah bon je me rappelle même plus la tête là oh la la il dit que c'est quand j'avais 19 ans que je lui ai dit qu'à 40 ans je devais couper mes cheveux parce que j'avais les longs cheveux quand même hein j'avais les longs cheveux et beaucoup et quand 40 ans a sonné le même jour j'ai pris bim 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 voilà et voilà ça aujourd'hui j'ai 42 ans voilà les cheveux il m'a dit aujourd'hui il m'a dit aujourd'hui que tantille tu as les cheveux blancs j'ai dit que oui voilà ça les cheveux blancs ils sont là on va faire comment on les garde c'est la vie il faut bien vieillir voilà donc c'est ça bon on est notre poulet vous savez là je suis chez les élèves chez les élèves on n'a pas tous là chez les étudiants ou chez les travailleurs ou chez les célibataires je vais dire parce que oui oui parce que j'ai envie de faire ça mais j'arrive pas parce que tu n'as pas tu pas chez moi c'est pour ça qu'il y a dit la poule c'est la poule maman donc je vais couper ça aussi couper en gros comme ça comme ça ça va pas se perdre c'est la poule maman la poule maman c'est la poule maman c'est la poule maman alors on va se voir demain demain on se revoit à je sais pas je sais pas si je vais faire la cuisine avant d'aller à l'église ou bien tu veux aller à l'église avant de venir faire la cuisine basée voilà moi j'aime bien les oignons très bien pour la santé il a pour une semaine il a profité il a profité aujourd'hui des vikis aujourd'hui donc il va avoir son poulet il va mettre dans les cibérois et puis il va avoir son plantain quand il rentre le soir là il vient fatigué il chauffe seulement la vie n'est pas belle c'est comme ça qu'est ce qu'on va faire le poulet dure du village oui le poulet dure du village et c'est aussi bien avec la sauce d'arachide d'ailleurs il avait aussi acheté la sauce d'arachide parce qu'il a dit où on fait tomate on fait sous d'arachide mais comme je sais que sauce d'arachide pour lui c'est le plus simple j'ai dit bon on va faire la tomate parce que lui sauce tomate quand il ne veut pas trop mais en passant qu'il peut pas aussi le coq on peut pas très très bien le coq il fait aussi les beignets soufflés qu'est ce qu'avec la bruit les beignets soufflés voilà on peut pas on peut pas tu peux pas avoir vivre avec une tante qui a tu peux pas et que tu connais rien c'est quand même quand même bizarre allez ma mère la chef maman ma mère rien n'a dit rien n'a dit il a dit devant ma main ses chapeaux parce que cette femme là elle connaît toucher ça sans condiment c'est ça le problème c'est que ma mère touche la nourriture sans condiment moi je suis là que j'aime les condiments car j'aime quand tout entre bien mais ma mère est sans condiment et c'est top donc je ne peux même pas face à elle je suis courbée c'est la chef c'est elle qui m'a appris à peu près le mbongo sans condiment le mbongo sans aïe sans oignons mbongo c'est ma les condiments du mbongo et c'est tout et quand je fais ça tu sens le vieux goût du village moi je vois que d'avant pas de bonbon matinale à l'époque là ma grand-mère oui bonbon matinale elle apporté mais voilà ma grand-mère c'est qu'on essaie de parer un à l'effort final est tout nécessairement et tout n'est plus les nés et tu savais même pas ce que c'est ça donc c'est oui même et qu'est ce que tu as comme au moment m'a fait c'est pas qu'il peut parer grave tous ces femmes là même 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 majeté qui est là quand ils te touchent la nourriture et le problème c'est que ces mamans là quand ils préparaient la nourriture ils n'avaient pas besoin de trop de choses aujourd'hui on met trop de choses on va appeler ça revisité mais à l'époque là c'était vraiment même le dollar qu'on peut pas aujourd'hui on met les trucs c'était pas trop de trucs et c'était bon c'était tellement mais moi je me dis parce qu'on n'a pas les trucs naturels peut-être on n'a pas les condiments naturels ici les choses aussi ont changé et c'est ça par exemple ici là tu vas trouver ici tu t'achètes un poulet mais si tu ne mets pas de condiments tu n'as pas le goût de ce poulet donc il faut vraiment assaisonner vraiment à un niveau alors qu'à l'époque quand tu avec une poule du village tu mettais ses mâles l'eau tu mettais la poule tu mettais les arachides ça veut un goût terriblement bon tout a changé mais c'est juste la vie c'est la vie on ne peut rien faire donc c'est comme ça bon je vais vous dire bonne soirée merci à tous ceux là qui ont été là aujourd'hui avec moi avec nous merci à tous ceux là qui ont partagé mais c'est à ceux là qui vont regarder tout à l'heure parce que comme je ne l'ai à ceux qui se fâchent souvent que tu ne nous avise même pas que tu vas faire le direct parce que je ne fais pas des rendez-vous avec les tisettes les directs parfois ça m'arrivait seulement de venir faire un direct mais après vous essayez de voir donc merci même à vous là qui allez voir après merci à tous ceux là qui sont abonnés n'oubliez pas même un peu tout un peu de bon temps voilà 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 à l'une mais n'importe qui c'est ouais donc on se voit bientôt on se voit demain si dieu fait grâce je vous dis bon samedi dans la paix du seigneur dans l'amour et dans la protection de notre dieu que le seigneur nous bénisse tous partagez toujours les vidéos connectez vous abonnez vous abonnez vous même sur youtube c'est merci à tous ceux là qui m'envoient les messages merci à tous ceux là qui me disent bonjour dans les messages qui m'envoient des photos qui m'envoient des vidéos en me disant c'était très bon ça me fait plaisir et ça m'encourage et ça me donne l'envie toujours de continuer donc je vous envoie des bisous mais tu vas dire au revoir message tu as quand même eu ma cuisine chez toi c'est une grâce merci beaucoup merci à tout le monde merci à ma tante merci à facebook merci à dieu merci à tout le monde voilà sa fameuse phrase ouais dieu et amour allez n'oublions pas il est amour allez bisous à demain bonne soirée